Le stress est une réaction normale, physiologique, au danger ou au manque. Autrement dit, c'est un moyen de défense. La question aujourd'hui dans la société moderne est de comprendre le rôle du stress qui survient lorsque nous ne sommes pas en danger et lorsque, en réalité, probablement il a des fonctions cachées. Ce stress survient, semble-t-il, quand on est en situation de non-contrôle, quand on est en situation de manque. Et en fait, les études scientifiques ont montré que, pas vraiment, le stress survient surtout lorsque nous ne sommes pas au mieux de notre capacité à gérer la situation lorsqu'elle nous échappe. Autrement dit, lorsque, en quelque sorte, il existe un conflit interne entre une partie de nous-mêmes qui a l'habitude de gérer d'une certaine façon mais qui ne sait plus comment faire, et sans doute une autre qui saurait comment faire. Ce qui permet de le penser, c'est que c'est lorsque nous trouvons une stratégie de réflexion adaptée, non pas forcément une solution, mais bien une bonne stratégie, que le stress tombe, que le calme revient, et que ce stress survient alors même qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Bref, en d'autres termes, le stress est un indicateur. Un indicateur précieux, d'où le fait que, effectivement, j'ai pu parler d'intelligence du stress. Le stress n'est pas une réponse primitive, une réponse inadaptée face à une situation de danger bizarre et peut-être irrationnelle. Bien au contraire, le stress nous indique que nous n'adoptons pas les meilleures stratégies. Et aujourd'hui, les techniques d'imagerie cérébrale, les connaissances sur le cerveau, confirment, tentent à confirmer, en tous les cas on peut dire aujourd'hui, cette vision-là. C'est parce que, en fait, notre cerveau, c'est un peu comme le corps. Le sportif prépare le corps avant d'adopter une stratégie technique, la pratique de son sport. De la même façon, nous pouvons adopter des attitudes qui sont suivant les cas pertinentes ou pas. Nous sommes placés pour penser comme il le faut ou autrement, nous sommes dans des attitudes mentales qui nous empêchent de faire ce qu'il faut. Bref, l'adaptation se travaille, se prépare. Et de la même façon qu'on prépare son activité, il faudrait préparer sa posture mentale. Exemple, la curiosité face à ce qui nous dérange, ça n'est pas naturel. On n'a pas envie d'être curieux des gens qui nous dérangent ou qui nous agressent, et pourtant. On n'a pas envie d'accepter une chose qui nous fait mal parce qu'on a l'impression que c'est une capitulation. Et en fait, non. C'est juste une capacité à faire face pour ne pas dire à se révolter. Ne confondons pas refus et révolte, par exemple. Voilà quelques exemples de signaux que le stress nous envoie quand nous changeons de posture, refus, pour devenir adaptatif, routinier, plutôt que curieux, alors même que nous ne maîtrisons rien. Ce qui est paradoxal. La routine, c'est pour les cas où tout va bien. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc, quelques exemples de signaux que le stress nous envoie. Il nous dit, change d'attitude, bref, tout se passe comme si, dans notre cerveau, des structures, des réseaux différents, dissonés, et que le stress nous avertissait de cela. Dans la première partie, nous avons vu que le stress est physiologique, qu'il nous avertit d'un danger et qu'il nous avertit, souvent, d'une mauvaise posture face à ce danger qui n'est pas toujours externe, mais qui peut l'être. Bien sûr, nos façons de penser peuvent être en cause, mais au travail, puisque stress au travail, il est souvent question. Le stress au travail, évidemment, est plus multiforme que le stress purement individuel. Le stress individuel est d'abord une question de posture. Le stress au travail a deux causalités, davantage, des facteurs externes qu'on peut appeler stresseurs et une réceptivité à ces stresseurs. Comme on maîtrise moins sa vie, on subit un certain nombre de facteurs, l'organisation du travail, le management, la description du poste, le client, et beaucoup d'autres raisons. La pression temporelle, les gens passent. Les stresseurs jouent de deux façons. Ils jouent par leur pression, effectivement, c'est-à-dire la masse de choses à accomplir dans un temps imparti. Et puis, ils jouent aussi, de façon, comment dire, plus modulable, par leur cohérence. Plus une organisation du travail, si je peux dire, est dissonante, aberrante, presque pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas des moyens adaptés pour répondre aux sollicitations, décalage entre ce qu'on appelle les moyens et les exigences, décalage de quantité, mais parfois de légitimité. Est-ce que j'ai l'autonomie pour accomplir les responsabilités qui sont les miennes ? Est-ce que je dispose des informations dont j'ai besoin ? Est-ce que je suis écouté dans les informations que je fais remonter à d'autres structures et pas seulement dans mon domaine de production ? Bref, il existe un certain nombre de facilités ou de contraintes, à l'inverse, qui jouent sur l'individu, puisqu'on a vu précédemment que dans certains points de vue, c'est l'incohérence qui crée le stress individuel. De la même façon, l'incohérence organisationnelle crée du stress. Que peut faire un individu face au stresseur ? Retrouver son libre-arbitre à travers la contrainte, par exemple en hiérarchisant, en structurant sa capacité de réponse, en organisant sa capacité à faire remonter des informations d'une façon prévue ou d'une façon improvisée, la proactivité, et même en découvrant des leviers, disons-le, de pression. Par exemple, faire remonter la responsabilité auprès d'un décideur n'est pas seulement une possibilité, c'est presque un devoir, pour ne pas dire une compétence. Bref, on apprend à se débrouiller, à devenir en quelque sorte manager et manager dans une organisation. Faute de quoi, effectivement, l'incohérence de l'organisation finit par nous retomber dessus, comme on dit, et cette incapacité que l'on a parfois à se dégager de cette pression ou de cette absurdité, même dans certains cas, c'est-à-dire faire des choses dans des conditions non rationnelles. Tout ça débouche, effectivement, sur du stress. Donc, que peut-on dire ? Le stress pathogène commence lorsque l'individu n'est pas accompagné. Il peut être accompagné par sa compétence professionnelle, évidemment, pour pouvoir gérer efficacement. Il peut être accompagné par l'organisation qui lui donne les moyens d'agir. Il peut être accompagné par le manager qui prend en compte les difficultés de l'individu organisationnel et structurel, mais aussi individuel, psychologique. C'est-à-dire, est-ce que l'individu a appris à hiérarchiser ? Est-ce qu'il a appris à dire non ? Est-ce qu'il a appris à faire remonter une information, même si elle est parfois dérangeante ? Le tout de façon aimable, parce que ce n'est pas toujours facile. Bref, il y a tout un art, toute une culture, toute une métaculture de la communication, de la gestion de soi et des autres, qui assurément est importante dans cette gestion du stress professionnel. C'est pour ça que ça n'est plus seulement du ressort de l'individu, même s'il a un rôle important, c'est aussi du ressort de l'organisation. Et donc, en tant que tel, la frontière entre les deux est extrêmement perméable. Je pense que ce qu'on disait avant, laisser la psychologie vestiaire est une fiction. Je pense au contraire que, comme le disait un ministre il n'y a pas longtemps, le manager est le responsable du stress dans les organisations et non pas le psychologue. Il en est le responsable, pas le seul, mais en tous les cas il est largement impactant. Donc, il a une action à avoir à ce niveau-là. Finalement, vous l'aurez compris, lorsqu'on stresse au travail, mais d'une façon générale, on pourrait aussi dire avec les autres, dans la famille ou ailleurs, mais lorsqu'on stresse au travail, la question c'est qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres ou à l'organisation. Le premier indicateur c'est dans quel état suis-je ? Dans quel état mental, bien sûr, suis-je ? Le stress est un premier niveau, mais en amont de ce stress, est-ce que je suis plutôt dans une recherche de maîtrise ou plutôt dans une recherche d'ouverture ? Plus la situation me dépasse, autrement dit, plus elle me stresse, plus j'ai intérêt à m'ouvrir. Être curieux, souple, nuancé, c'est-à-dire sortir des réponses toutes prêtes, binaires, c'est bon, c'est mauvais. Relatif, c'est-à-dire écouter les autres, il n'y a plus d'un point de vue et même si d'habitude on a ces idées, on s'aperçoit qu'à écouter les autres, on ne trouve pas toujours des réponses mais au moins on fait baisser, si je peux dire, son enfermement dans des solutions qui ne marchent pas. Ça nous ouvre au moins la créativité à défaut de nous donner des solutions toutes prêtes. La rationalité, oui, il y a des moments où il faut réfléchir, on ne trouvera pas du tout prêt. Et puis, aussi l'opinion, c'est qu'est-ce que je pense vraiment. Parfois on a bien une opinion mais somme toute, on n'ose pas l'exprimer, on n'ose pas la mettre en œuvre. Je ne dis pas qu'il faut faire que ce qu'on pense et n'en faire qu'à sa tête mais parfois ne pas donner son opinion est dommage et on est parfois surpris de découvrir à quel point les autres, même son chef, même son organisation peuvent nous écouter. Deuxième élément, qu'est-ce qui relève de l'organisation ? Plus on est finalement dans un cadre où on a l'impression qu'on a une mission impossible, c'est-à-dire qu'on devrait être un magicien pour produire des effets sans cause. Plus on a intérêt à l'exprimer. Autrement dit, à dire écoutez, je suis tout à fait partant, désireux d'obtenir ce que vous me demandez mais pour cela il faudrait que je puisse avoir tel niveau d'autonomie ou disposer de tel levier d'action. Ce n'est pas toujours plus de moyens externes pour faire moins comme pourraient le craindre certains patrons. C'est les véritables leviers, y compris l'autonomie et l'engagement qui me permettent d'obtenir ce qui est ma mission. Ça c'est le premier élément peut-être le plus impactant. Le deuxième c'est est-ce que je dispose bien de l'information dans un sens et est-ce que je peux la répercuter dans l'autre ? Et donc en ce sens-là je vais remonter sur l'organisation et entre ma capacité d'affirmation et ma capacité de proposition je me rends compte que j'ai résolu deux problèmes. un, je peux exécuter ce que j'ai à faire et deuxièmement j'ai de toute façon sinon fait remonter la responsabilité à celui qui ne pouvait pas savoir s'il n'était pas informé. Donc dans tous les cas j'ai recentré mon action. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501